Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver Je ne sais pas encore exactement tout ce qu'on va faire dans cette vidéo C'est une vidéo où je pense qu'on va beaucoup manger, on a trop envie de tester Pour ceux qui ont vu le vlog d'hier, il y avait plein de sucreries à goûter Mais on bouait pas parce qu'on devait goûter des sushis à 200€ On s'est réservé un peu pour aujourd'hui, je pense qu'on va manger plein de bêtises Qu'on va se balader dans Tokyo, une journée chill parce que c'est cool Pour ceux qui débarquent, je fais une vidéo par jour pendant 7 jours pour la vlog week A chaque fois c'est dans une destination différente, là on est à Tokyo J'ai très hâte et je vous fais gagner un voyage en Instagram Il faut que je vous fasse une confidence, pour vous remercier les 300 000 abonnés Je vous fais gagner un concours pour voyager au Japon sur mon compte Instagram Je crois qu'en gros Youtube ne met pas mes vidéos en avant Parce que du coup il y a plein de gens qui se sont abonnés, sortis de nulle part de ma chaîne Et je crois que Youtube n'a pas apprécié Donc quand je vous annonçais que je venais au Japon, j'ai sorti une vidéo Appartement tour à Tokyo et tout Et vraiment de toute ma chaîne Youtube, je regardais les stats quand elle est sortie Je n'ai jamais fait une vidéo avec autant de vues Et d'habitude quand une vidéo fonctionne très bien J'ai quelques milliers de vues en plus et c'est trop bien et tout Mais là vraiment j'ai fait le double Et je me suis dit mais wow c'est ouf, genre c'est trop bien Et d'un coup plus de vues, Youtube ne m'a plus mis en avant Et c'est une vidéo qui maintenant à la limite des stats en baisse par rapport à ce que je fais d'habitude Et depuis que je sors des vidéos au Japon, mes vidéos ne sont pas mises en avant Et je le vois clairement sur les statistiques Et si la première vidéo n'avait pas hyper bien fonctionné au début Je me serais dit que c'est juste que mes vidéos ne plaisent pas Mais en fait je vois bien dans vos commentaires Et je vois bien mes DM de gens qui me disent que mes vidéos ne sont pas mises en avant Qui ne retrouvent pas mes vidéos dans le feed quand elles sortent et tout Bah du coup j'ai le seum voilà J'hésite à le dire parce que je suis au Japon, qu'est-ce que je raconte ? Genre on en a rien à foutre de rien, faut profiter de la vie Mais malgré tout je voulais dire parce que j'ai investi beaucoup Je parle pas forcément de finances même si aussi financièrement Mais j'ai investi beaucoup de temps, d'énergie Et je rêvais de cette série au Japon Et du coup je suis un peu déçue Mais en même temps c'est de ma faute Je savais pas que ça pouvait poser problème vraiment de faire un concours Enfin qu'il y ait plein de gens qui arrivent dans les stats et tout Enfin bref je savais pas que ça pouvait poser problème Mais c'est pas grave Je sais que mes abonnés fidèles iront sur ma chaîne pour regarder mes vidéos Tant pis si ça parait pas dans le feed de nouvelles personnes C'est pas grave, on est au Japon tous ensemble Et je pense que les vidéos vont rester très cool J'ai dormi avec ma loutre que j'ai gardée hier On a trop envie depuis qu'on est arrivé de goûter des fluffy pancakes A chaque fois que je vais dans un nouveau pays J'essaie de trouver des fluffy pancakes Y'a toujours genre un restaurant qu'en fait quelques-uns et tout Et là on va goûter normalement les meilleurs de Tokyo Parce que c'est une spécialité japonaise La semaine prochaine après la vlog week J'ai envie de vous tourner une vidéo assez spéciale au Japon Ce sera la dernière vidéo au Japon Et pour ça il faut qu'on puisse conduire une voiture Parce que c'est pas à côté Et il faut une voiture pour y aller Du coup Jérémy il allait traduire son permis Pour pouvoir conduire au Japon Faut faire traduire son permis Bref Donc on va se rejoindre directement aux fluffy pancakes Venue du jour Débardeur Blazer Hier je vous ai dit qu'aujourd'hui il devait pleuvoir Finalement il fait super beau Je suis trop contente Petite jean ouvert sur le côté Je ne me suis pas aidée les jambes Donc ça laisse encore plus d'ouverture pour apprécier ça Let's go Manger des fluffy pancakes J'ai faim Ce sera mon petit dej Mais il est midi Donc ce sera un brunch Voilà Ah non mais j'ai oublié de vous raconter un truc Vous savez quand j'étais en Corée Mes cartes bancaires se sont bloquées Oui oui Vous le sentez venir Devinez qui est bloqué Mes cartes bancaires Non sérieusement Je comprends pas ce qui se passe dans cette banque Je les préviens que je pars à l'étranger Ils bloquent mes cartes à l'étranger Genre je me prends des paiements refusés Donc je suis encore une fois Sans argent Sans rien Heureusement que j'ai un mec Parce que vraiment C'est un délire Je comprends pas Je fais quoi ? Je change de banque ? Je dois faire quoi ? Je comprends pas La dernière fois Je vous avais raconté déjà en Corée Que j'avais plus d'argent J'avais plus rien Et que d'ailleurs Jérémy se retrouvait avec sa carte bloquée Genre le lendemain Ou un truc comme ça Et tout le monde m'avait dit en commentaire Oui il faut que tu prennes une carte Nanani Comme ça Je sais plus de quelle banque Je sais pas quoi J'étais en mode Non mais la prochaine fois Je les préviendrai vraiment Je leur dirai et tout Ça va ? Ça va et toi ? Ouais si mon permis Au fin C'est là ? Halloween Pancake Qu'est-ce qu'on a ? Ça a l'air bon leur truc Let's go pour un petit pancake Mais on a le droit de choisir Genre des petits toppings Chantilly, chocolat Glace Putain il y a de la glace en macha Je crois qu'en fait Je vais prendre le signature Comme ça on goûte Vraiment les meilleurs Le truc à goûter ici Et c'est 30 tunnels d'attente En saisie si vous venez En attendant Mes petits pancakes Je vais vous faire Je vais dire une revue Non pas une revue Mais je voulais vous dire un truc Je voulais vous parler du métro Parce que vous me suivez Donc vous savez très bien Que j'ai peur des transports Enfin j'ai peur Je suis pas rassurée Dans les transports Et là au final Je me suis rendue compte C'était la première fois Que je prenne du métro sans plan Que au final Depuis le début On fait tout ensemble Et c'est validé On se sent trop bien On se sent trop en sécurité Franchement on se sent trop bien Je le savais déjà Parce que j'ai pris le métro Avec Jérémy Donc je voyais quand même Qu'on se sentait bien Mais même solo T'as jamais même ressenti Même si tu l'as déjà fait Et je me suis bien sentie Donc voilà Positif Si vous êtes vie Et que vous voulez prendre le métro All good J'ai pris un thé à la menthe Sans caféine Enfin sans théine Trop bon L'endroit il est trop mignon Regardez C'est un dessin d'Héloïne C'est trop Regarde Moi ils m'ont mis le nom du café Nos pancakes Fluffy pancakes Ça a l'air incroyable Mabel syrup Oh my god Comment je t'ai mangé ça Je vais goûter avec leur C'est quoi ça déjà Rigota C'est excellent C'est tellement flûte C'est tellement fluffy C'est tellement léger On en avait goûté où ? A New York En Corée A chaque fois ça avait goût d'œuf De ouf C'était hyper bon Mais j'avoue que là Ça n'a pas le goût d'œuf C'est vraiment juste un nuage C'est hyper bon J'en ai mis un peu C'est trop bon avec ça Je pense avec des petites fraises Ce sera encore meilleur On est à Obotacendo C'est trop mignon ici Il y a plein de boutiques Et il y a grave J'y monte je sais pas J'aime bien Ça me fait penser un peu Non en fait j'ai pas de comparaison à donner Mais c'est trop cool Et il y a plein de boutiques Un peu de luxe Par contre ici Les boutiques de luxe Elles donnent trop envie Je sais pas C'est fait d'une manière T'as envie d'acheter Plein de trucs Genre les vitrines Elles donnent trop envie Beaucoup plus envie Que genre à Paris J'aime trop parce que Entre Chanel et Dior T'as des trucs Pokémon Ça n'a aucun sens Tu veux mettre ta tête Dans la petite étoile là Faut qu'on arrête Dans tous les vlogs On veut mettre nos têtes Dans les trucs à photo Vas-y fais-le Il est pas drôle Il est pas drôle S'il est drôle Il y a des trucs improbables Genre qu'est-ce que c'est que ce truc C'est genre une espèce De une maison Chanel Avec une voiture Ça n'a pas de sens C'est trop stylé je trouve En fait tout est trop beau Tout est particulier Vous voyez Que quelqu'un me dise Que cette boutique Ne donne pas envie d'acheter C'est trop stylé Genre on sait pas ce que c'est Mais on a envie d'acheter Je veux dire Bah si tu connais Rag & Bone Non je connais pas On l'a déjà vu plein de choses N'oublie pas que T'es un vieux schnock Comparé à moi On n'a pas les mêmes refs Un truc trop cool ici C'est que genre T'as des grandes rues Avec plein de monde Plein de bruit Plein de magasins Plein de trucs Et genre tu marches Tu te retrouves dans une rue Où il n'y a personne Et genre tout est différent Ça c'est vraiment trop un truc Que j'apprécie à Tokyo C'est qu'en fait Peu importe où tu vas Et dans quelle rue tu vas Tu vas avoir quelque chose De différent De ce que t'as déjà vu Et tu découvriras toujours Un nouveau truc Genre c'est pas grave Si tu te perds Et que tu te balades Et que tu vas dans des trucs Que t'avais pas prévus Parce qu'il y a toujours Des nouveaux trucs Il y a un truc Que j'arrive pas à comprendre Vous voyez marqué Up down A Paris Quand tu prends le métro Etc Genre dans les escalators Quand tu marches Globalement on marche à droite Et ce qui est trop bizarre ici Genre s'il est bien Un peu m'éclairé sur le sujet Si quelqu'un sait C'est qu'en gros Il y a des moments Quand tu rentres dans le métro Qui a marqué Et en fait c'est l'inverse Genre j'arrive pas à comprendre Pourquoi ça change Et ça reste pas Genre qu'à gauche Enfin je sais pas C'est trop chelou Genre il y a plein de moments Où c'est inversé Et du coup Tu comprends pas trop quoi Le con prend plein On va faire un truc Trop cool On va aller voir Le coucher de soleil Sur une île En fait à Tokyo Il y a une île artificielle Avec une plage Et genre tu peux voir Le coucher de soleil Il y a un pont Qui s'appelle Le Rainbow Bridge Apparemment le métro Qui va là-bas Et qui passe sur le Rainbow Bridge C'est un métro Où il n'y a pas de conducteur devant Vous voyez Genre il y a une vitre Et du coup Tu peux voir toute la vue Et tout Je crois que c'est vraiment une île Que les Je sais pas Je vais pas m'avancer Mais je crois que les japonais Aiment beaucoup y aller C'est là où il y a plein de trucs Pour s'amuser Tu vois ce que je veux dire C'est un peu Divertissement Divertissement On va voir On va prendre le métro J'arrive pas à croire Qu'on est à Tokyo On dirait pas du tout C'est trop beau C'est une plage Vraiment une plage Vous devez absolument venir là C'est trop une bonne ambiance Il y a plein de petits chiens Qui sont promenés Le coucher de soleil est trop beau Si on arrivait 5-10 minutes avant On aurait eu le ciel tout rose Mais là il est encore un peu rose Et c'est tout calme Il y a plein d'enfants Il y a plein de chiens C'est trop bien Les chiens sont tellement beaux ici T'as remarqué Il y a des races Ils sont tous petits Ils sont tous mignons J'allais de l'embarquer avec moi Il y a plein de petits couples C'est rare parce que j'ai remarqué Ici il y a vraiment zéro Enfin je sais pas comment vous expliquer Genre Mais vraiment j'en ai pas vu un seul Pas un seul couple Qui genre se tient les mains Proche Même on dirait qu'on voit même pas les couples Tellement Bah ils sont pas démonstratifs Enfin je sais pas comment dire ça Du coup là il y a plein de petits couples Ça se voit Enfin c'est un peu romantique En ambiance C'est trop beau Je m'en remettrai jamais En fait c'est grave spécial Parce qu'on s'attend pas du tout à ça Comme je disais tout à l'heure Il y a vraiment genre Deux moments T'arrives Tu te dis mais c'est fou Il y avait 10 000 personnes Et là on est tout seul Et bah là ça me fait exactement cette sensation Genre j'ai l'impression que je suis à New York C'est improbable Je pensais pas que Tokyo c'était ça En fait je découvre aussi en même temps Que vous Bah après c'est le but des vlogs Mais je pensais pas à ce point On va prendre le métro Pour aller au Tokyo Team Lab Un espèce de Pas de musée Mais c'est un truc avec plein de lumière Apparemment c'est genre vraiment cool à faire Donc let's go Je commence à avoir faim En fait je pense que Comme il fait nuit très tôt J'ai vite envie de Prendre mon repas du soir Mais c'est psychologique Genre là j'ai trop envie De manger Mais apparemment c'est pas au programme Jérémy il arrive pas à manger En dehors de ses heures de repas Ok je comprends pas où je suis Je comprends pas le Ça perturbe totalement C'est magnifique Mais alors un Waouh Ah mais il y a un plat Waouh Entre chaque étape Il y a un petit passage noir Avec la brumeur Avec les serviettes On nous a essuyer les pieds Et après tu fais le prochain Il n'y a aucun contact Genre avec l'extérieur On ne sait pas où on est C'est trop bien fait J'ai jamais vu un endroit aussi relaxant Ah Je suis tombée au ralenti Un endroit aussi relaxant de ma vie Je suis pas raté Waouh alors ça Ça c'est dingue J'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien fait Je suis très choquée C'est genre magnifique Waouh De l'eau jusqu'au genou Ah non mais tout est dans l'eau Mais 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 Genre What On vient tout juste de sortir Je n'ai pas les mots pour décrire l'expérience En fait j'ai beau filmer Mais on voit pas les détails Enfin les lumières On a l'impression que c'est juste un panneau coloré Enfin on se rend pas compte Mais c'est une expérience de ouf J'ai jamais fait un truc similaire Avec autant d'effets Aussi impressionnants Aussi relaxants Genre c'est grave immersif Donc c'est incroyable On va reprendre le métro On est toujours sur l'île Mais on va aller manger Mais je vous recommande trop de le faire Vraiment Et en vrai notre petit programme Couches de soleil Et après venir ici C'est parfait Mais pensez à réserver Parce qu'il y avait presque plus de place Quand on peut y aller Alors Pour ce soir On va manger un truc un peu particulier Il y a Papsan Je sais pas si vous connaissez Manger des burgers apparemment Il faut absolument goûter Ces burgers à Tokyo En fait il y en a ici Donc on s'est dit Qu'on allait y aller Vu qu'on est passé devant Et qu'on a vu On s'est dit Bon en vrai Il nous a envoyé ça il y a quelques jours Apparemment Ça fait partie des burgers Mais il y a plein 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 De burgers à Tokyo Et d'ailleurs J'avais déjà regardé Plein de vidéos Plein de trucs Sur le Japon Et à chaque fois Ceux qui habitent ici Dissent que vraiment La nourriture est très bonne Et qu'il faut pas manger Que japonais Et qu'il faut un peu tout goûter Parce qu'il y a plein de bonnes choses A manger Donc ça Ça en fait sûrement partie On va aller goûter On a hyper faim Parce que du coup On est en mode Fluffy pancake depuis ce matin Rien d'autre Il serait temps Et un burger ça me va Quand tu marches Toute la journée comme ça T'as envie de te goinfrer Dans des giga trucs giga gros Tu as pas envie de manger Une petite salade Ou un petit truc C'est impossible Il y a beaucoup de bruit Parce qu'il y a beaucoup de gens Mais le burger J'ai pris un cheddar classique Genre truc de base Il est énorme Ça a l'air incroyable Les frites ont l'air incroyables Je t'ai une malle à le moment Tu commences par des frites Le burger il est chaud Et les frites elles sont froides C'est pas pareil C'est énorme Putain les gars Ça a l'air incroyable Ça fait vraiment Très très bon burger Calitatif Pas de fast food ou quoi C'est excellent Les frites elles sont genre Toutes fines Mais les chips C'est trop bon Quand j'entends des américains Comme ça Je me dis que C'est un truc d'auve Quand les japonais sont discrets Parce que là Là bon choc Ça fait des années Je n'ai pas entendu des gens Parle aussi fort C'est trop stylé On est dans le métro Regardez ce qu'il y a C'est genre Un truc pour passer Ces appels et tout C'est pour travailler Station work Et genre Il y a du wifi Et tu peux poser ton ordi Faire tes calls Tes trucs quoi Trop stylé Incroyable Tu payes 15 minutes 275 Yen Ouvert de 7h à 21h30 C'est un bureau le truc On est juste derrière la maison Genre on est dans un quartier Où ça se voit que Tous les gens Ils rentrent du travail Mais ils sont tous Allés boire des verres Tout le monde est fatigué là Ça me tue Je sais pas le mercredi D'ailleurs un truc Parce qu'en vrai Le mercredi genre Tu sors pas forcément quoi Je suis rentrée Je vous avoue que Il vient de se passer un truc de ouf Je crois que j'ai cassé ma caméra Elle est éteinte Elle est bloquée Genre ça c'est censé être à l'intérieur Je sais pas Je sais pas ce qu'il s'est passé Heureusement Mais heureusement Que j'ai à peu près mon ancienne caméra C'est les mêmes Mais genre J'ai pas compris J'ai trop le seul Je rigole J'ai trop le seul Mais j'espère que Jérémy Va me le repérer Je compte toujours là dessus C'était trop bon Mais tellement bon Mais tellement gros Mais tellement bon Par contre Il se passe un truc terrible On est rentré et tout Jérémy il fait toujours sa vie Si vous le voyez pas dans les vidéos C'est parce qu'il est dehors Il est dans les magasins Et genre du coup Bah il m'a laissé Parce que comme le soir Il y a mes vidéos qui sortent À une heure du matin Bah souvent je fais mes miniatures Mes machins mes trucs Et genre Je me suis endormie Et je me suis réveillée Une heure avant que la vidéo sorte Mais du coup Il me restait plus qu'une heure Pour faire la miniature Et il a failli sortir tard Enfin bref Je suis super contente De ce voyage Même si c'est pas encore fini Je vais pas vous mentir Que je crois que c'est dans les vidéos d'hier Je vous disais qu'on regardait Que Jérémy il me parlait De prolonger Mais on a regardé On est censé rentrer le 30 Et si on rentre le 2 Ça nous coûte 0€ Sur les billets d'avion Je sais pas si on va le faire En fait ce qui m'embête C'est que je suis censée repartir À la fin du mois de novembre Pour les vlogmas Une vidéo par jour Pendant tout le mois de décembre Rien n'est prêt Pour être honnête Je pense que ça va être hardcore Bref On verra si on prolonge Quelques jours au Japon Mais je suis trop heureux D'être ici Et de découvrir Je suis contente d'un truc C'est que souvent Quand tu rêves d'aller quelque part Et que tu peux réaliser ce rêve T'as l'impression que t'es déjà venue Et en fait ça m'a fait ça New York Quand je suis arrivée J'avais l'impression que j'étais déjà venue Tellement j'avais regardé de films De photos De tout en fait J'avais tellement tout regardé Sur New York Que j'avais cette sensation Sans abuser et pas dire en mode Je suis déçue Mais en fait t'as juste cette sensation De déjà connaître Et en fait là ce que j'aime trop C'est que je découvre plein de choses Parce qu'en même temps C'est genre grave riche culturellement À plein de niveaux Par exemple pour moi Tokyo C'était quand même une grande partie De clichés que j'avais en tête Malgré tout ce que j'ai pu regarder C'était pas exactement comme je l'imaginais Mais dans le positif Et du coup je trouve ça grave intéressant Mais franchement On se sent tellement bien La mentalité Alors évidemment c'est culturel Parce que c'est tellement différent de chez nous Mais la mentalité est tellement Genre à l'opposé De ce qu'on connait en France Rien qu'un truc C'est qu'il y a tout Pour le respect des autres Ils font toujours en sorte De pas se déranger entre eux Respecter les autres Y'a pas de poubelle dans la rue Et y'a pas un déchet par terre Tout est propre Les gens sont respectueux Y'a personne qui parle trop fort Y'a personne qui te dérange Mais je trouve honnêtement Qu'à ce niveau là Moi c'est quelque chose Que je pourrais totalement vivre Dans un pays Où la mentalité est comme ça En tout cas à ce niveau là Evidemment je précise Qu'il y a plein de points négatifs Quand t'habites dans un pays Comme le Japon Notamment le travail Qui n'a pour le coup Rien à voir avec le travail en France Tu travailles très vieux Et très très longtemps Beaucoup d'heures par jour Peu de vacances Bref C'est totalement différent A plein de niveaux Mais en tout cas le fait Qu'il y ait du respect De la sécurité Parce que Je peux pas m'exprimer Sur le sujet De ce qui se passe en France Et ce qui s'est passé Pour cette petite fille De 12 ans Je peux pas en parler Tellement ça me met mal Depuis qu'on a appris la nouvelle J'en ai parlé à Jérémie tous les jours Et je suis tout ce qui se passe Même si je m'exprime pas Forcément sur le réseau On arrive à un niveau en France Où on est vraiment pas en sécurité Et ça peut plus durer quoi Vraiment c'est Enfin c'est juste invivable Notamment quand on est une femme On va pas se mentir Et quand je vois ça En plus je suis à l'étranger J'ai juste envie de rester là Pour la vie Parce que je n'ai pas envie D'entrer dans ce pays Où tu ne peux pas sortir sans te faire agresser Et ceux qui disent au contraire Je suis désolée Vous êtes pas une femme Je pense Ou je pense que Les personnes qui disent le contraire N'ont pas la même notion de la réalité Bref C'est une vidéo sur le Japon Je sais pas pourquoi Je me écarte comme ça Mais c'est un sujet Qui me tend particulièrement Vous savez pourquoi Si vous suivez ma chaîne YouTube Depuis longtemps En tout cas ce qui s'est passé J'envoie toutes mes pensées Aux proches Aux parents Franchement je peux même pas M'exprimer sur le sujet Ça me dépasse Et ça m'attriste Vraiment trop Même si encore une fois Il n'y a pas de pays parfait Il n'y a pas Il n'y a pas Ça n'existe pas On sent bien que La justice n'est pas la même Quand on entend des histoires Comme quoi Il y a quelqu'un Qui a emprunté un vélo Un japonais Et qui s'est fait bannir du pays Pendant 5 ans Je dis pas qu'il faut forcément Aller jusque là Mais il faudrait déjà commencer Par aller quelque part Parce que là On va juste nulle part En fait Voilà Bref Ce n'est pas le sujet De la vidéo On canalise En tout cas C'est un voyage très cool J'ai pas envie de rentrer Et j'ai hâte De vous faire découvrir Plein d'autres choses Ma vidéo est sortie Étant donné Putain Il est 2h06 Et je suis en pleine forme Je compte pas dormir tout de suite Demain il y a une vidéo Vous savez très bien ce que c'est Genre Je suis obligée de le faire Dès que je pars quelque part Oh J'ai déjà tout spoil Vous savez déjà ce que c'est Ma vidéo d'ailleurs est sortie Et en effet Je reçois bien des messages De gens qui me disent Que je suis pas dans leur feed Youtube S'il vous plaît J'ai payé 700 euros de sushi Hier Oui j'avais prévu cette vidéo Oui machin Mais mettez au moins la vidéo Dans le feed de quelqu'un J'espère que cette vidéo Vous a plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais ça vous plaît Vous savez très bien Ce qu'il faut faire Pas d'obligation Et n'hésitez pas à aller checker Instagram Je vous fais gagner un concours Est-ce que je dois le dire du coup ou pas ? J'arrête de le dire Demain Nouvel épisode 18h On se retrouve A l'heure A demain